Salut tout le monde c'est Béatrice ! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous expliquer comment je prépare ma lessive maison. C'est une lessive complètement minimaliste puisqu'on a besoin seulement de deux ingrédients. Elle est écologique également, elle ne risque absolument rien ni pour l'environnement ni pour la peau. Elle est très pratique à utiliser puisqu'elle est sous format solide, donc au moins on n'en fait pas couler de partout. Et elle dure vraiment très longtemps. La quantité que j'ai pu faire avec les ingrédients que je vais vous citer a duré environ 6 mois avant que je ne sois obligée d'en refaire. Donc voilà comment ça se présente lors de l'utilisation. Moi j'utilise l'équivalent d'une cuillère à soupe ou deux selon les vêtements que je vais mettre. Par exemple si c'est du blanc ou des serviettes, ce genre de choses. Et vous allez voir qu'elle est très facile et rapide à préparer. Au niveau des ingrédients, on aura seulement besoin de 320 g de bicarbonate de soude. Et d'un bloc de savon de Marseille ou environ 400 g de savon de Marseille. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai acheté directement mes ingrédients en vrac chez la Viclair. Comme ça, pas de déchets, ce sont des sacs que l'on réutilise par la suite. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi utiliser un bloc de savon de Marseille et le râper vous-même. C'est ce que j'avais fait la première fois. Au niveau de la première étape, on va venir mettre nos 320 g de bicarbonate de soude sur une plaque allant au four. Et on va essayer de bien le répartir puisqu'on va devoir l'enfourner à 200 degrés pendant une heure. Donc vous voyez, avec une petite Marse, je vais l'étaler correctement. Histoire qu'il puisse, entre guillemets, cuire uniformément. Alors je ne sais pas exactement à quoi sert cette étape. Tout ce que je sais, c'est que ça rend le bicarbonate beaucoup plus fin. En fait, on dirait vraiment un sable fin d'une plage. Et ça rend beaucoup plus efficace le lavage. Comme je vous l'ai dit, on vient enfourner le bicarbonate de soude dans un four à 200 degrés pendant une heure au total. Mais au bout de 30 minutes, on va venir remuer le bicarbonate de soude pour être sûr qu'il cuise bien uniformément. Au bout d'une heure dans le four au total, on obtient donc, comme je vous l'ai dit, une poudre bien blanche et bien fine. Il faut maintenant la laisser refroidir quelques minutes. Et d'ailleurs, soyez très vigilants durant cette étape du bicarbonate de soude puisque c'est une poudre assez volatile qui va vachement vous piquer le nez. Donc soyez prudents. N'hésitez pas à utiliser un masque tant qu'à faire. Et une fois que c'est refroidi, vous allez pouvoir ajouter tout simplement vos copeaux de savon de Marseille. Soit ceux que vous avez râpés vous-même, soit ceux que vous avez achetés en vrac, peu importe. Et vous allez pouvoir tout simplement mélanger vos deux ingrédients. Essayez de bien les mélanger pour bien répartir en fait, pour avoir un mélange à peu près homogène. Et ensuite, vous pouvez transvaser dans le contenant de votre choix.